Bienvenue dans le 22ème épisode. Alors on avait terminé la grotte des rocs flottants. Et obtenu l'épée de rouille. Enfin l'épée rouillée. Où est-ce qu'elle est ? Tiens, je vais mettre là. Qui bien sûr n'a pas l'air d'être très puissante. Donc je sais pas exactement où je dois aller après. Mais il y a quand même au moins un endroit. Qui me restait à visiter dans le coin. Enfin dans le coin tout est relatif parce que la carte du monde est vachement compliquée. En fait qu'est-ce qu'il me restait comme objet ? 4 clés. C'était pas un magasin ça ? Ah c'était une armurie. Parce qu'en fait il faudrait que je me rachète des clés. Euh je suis pas sûr que ce soit par là. Je sais plus. Ah ! Laisse-moi passer. Merci. Ex-vie ! Bon je crois que c'était par ici que je voulais aller. Viens là toi Encore Ça va devenir dangereux Bon bah trop tard D'accord Non c'est pas ça C'est pas ça que je voulais faire Je vais prendre la chaîne Je me souviens qu'il y a... Ah voilà c'est là Je crois Non c'est peut-être pas là Bref il y a un endroit que je n'avais pas visité sur la carte du monde Peut-être que ça ne mènera à rien mais Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant Décidément je ne fais pas très attention ce soir C'est peut-être bien ça Ah 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 cool Armure de glace Bouclier de glace Donc j'aurais pu faire ça avant Allez j'achète Donc on va équiper Cette nouvelle armure Je passe de 96 à 104 Et le bouclier Bon Ça pourra toujours servir pour plus tard Donc je peux revendre celle-ci Et le bouclier de flamme Voilà voilà Bon alors après par contre je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire Oula Je vais quand même reprendre de la vie Ok alors Il faudrait que je retourne voir le sage Siba Qui m'avait conseillé d'aller à la grotte des rocs flottants Trouver l'épée légendaire Puisque finalement Il s'avère qu'il n'y a pas d'épée légendaire dans la grotte des rocs flottants Seulement il faut que je me souvienne où c'était Je l'avais rencontré le sage Où est-ce que c'était Suite alors Ah oui c'était dans la ville La ville près de la glace Là où les gens étaient gelés Trop d'objets Tac Celui-là je ne peux pas le prendre Foudre Non mais ce n'est pas génial Là Ah oui c'est une fontaine Sauvegarde Et on va essayer de retourner donc dans la ville Je ne me souviens plus du nom de la ville Mais la ville où les gens étaient gelés Je me souviens où c'était C'est essentiel Tac Je crois que c'est par là Ou pas On va bien voir Ok Bon bah oui c'est par là Puisque maintenant je suis dans l'océan C'est en tout cas un chemin possible Peut-être pas le plus rapide Hum Ok je suis là Donc c'est plus très loin Voici le pôle neige Voilà c'était là C'était par là Hop merci pour l'aide Bon alors il s'est fichu de moi Il n'y a pas du tout Il n'y a pas du tout d'épée légendaire Le seul moyen est de révéler La tour d'Ym La tour d'Ym Dans le désert de cristal Quoi Cette épée te servira Sertant dans la grotte des ruines Tu verras la tour Cette épée rouille était aussi puissante Rouillée Enfin il manquait un peu si c'est rouillée J'aime bien qu'il n'y ait pas d'accent Mais bon L'épée légendaire révèle sa force Seulement si Elle te reconnaît Utilisée par toi La traduction est géniale Si tu es vraiment le chevalier J'aime Elle t'aidera Mais je ne sais pas si elle Ne t'inquiète pas Pars vite Ah mais elle est où là Voilà j'allais te le demander La grotte de ruines Est dans le désert près d'Ysh C'est où déjà Ysh Parle au docteur Bow Ah oui Il la connaît Alors ça me souvient du docteur Bow C'est le mec qui a réparé mon chocobo Qui a même upgradé mon chocobo Allons-y Ah mince Il faut d'abord que je lui reparle Oui je t'emmène Bien sûr On va te laisser comme ça Alors et ensuite Donc nous allons Parle au docteur Bow A Ysh Il va falloir que je retrouve comment on y va Mais normalement Je pense savoir à peu près En plus les villages Ils sont indiqués sur le plan Non ? Y'a pas grand chose d'indiqué Mais y'a au moins ça Genre y'en a un juste en dessous de nous là C'est pas impossible que ce soit lui Ouais c'est ça Je me souviens de ces cristaux là C'est ça le désert de cristal Alors docteur Bow Je tue pas les ennemis parce que Ceux-là ils vont pas me rapporter Beaucoup d'expérience Comme ça j'avance plus vite Je reviens tout de suite chocobo Euh docteur Bow Il est par là Ah d'ailleurs il faut que j'achète des clés aussi Et t'as encore plus de barbe que la dernière fois Enfin dans le désert de cristal Tu peux faire sauter un cristal avec bombe Cherche-le Ok Donc faut utiliser la magie de la bombe Sur tous les cristaux du désert de cristal D'abord D'abord toi tu vas me laisser passer Voilà On va y acheter quelques clés Pour être tranquille On va vendre les trucs qui m'intéressent pas Genre foudre Quoi d'autre ? La clé d'os j'en ai plus besoin Et Hum Elixir je les garde Deux foudres Glace Je garde quand même l'épée de glace Tant que l'épée ne rouille est pas mieux Voilà Et donc j'étais venu pour acheter des clés J'ai failli oublier encore J'ai vraiment un problème avec les clés moi Allez j'enchète deux comme ça je serai tranquille Eh mince Impossible de marcher sur l'eau Mais si c'est possible Je suis au courant Mais oh là là les vieux Les vieux irradotent D'accord mais il n'aime pas cacher sa maison Ok D'ailleurs c'est toi qui es à l'ouest Alors pour te reposer Oui voilà Avant de partir quand même on va se reposer un petit coup Ah j'avais déjà tout au max Ok J'ai donc perdu 10 pièces d'or Alors il se trouve que Ah oui déjà il faut que je reprenne celui-ci Il se trouve que je me souviens Où est le Quel est le cristal Je crois me souvenir quel est le cristal Même si ça fait très longtemps Il y a des choses qui restent comme ça Parce que j'avais dû être bloqué quand même Un moment à cet endroit là Mais je crois bien que c'est un de ces deux là Et donc la fameuse magie de la bombe C'est celle que j'ai eu obtenue Euh tiens Mince Mince Ah oui il fait du bruit celui-là Voilà c'est ça Je disais la magie de la bombe C'est celle que j'ai obtenue Dans la caverne Près du désert des palmiers Oula c'était de vos ennemis Ouais il y a un miroir qui m'envoie des Des images de moi-même C'est n'importe quoi Je vais pas donner les droits d'auteur Et donc Faucis machin 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 Parce que je vais prendre comme arme Pourquoi pas prendre l'épée de rouille Vu que pour l'instant elle marche pas bien Trop d'objets et je suis dans le noir Bon là H2 Zeus A l'air de bien fonctionner Euh quand même Ouais ça va j'ai quand même beaucoup d'éther alors Je vais me permettre d'en utiliser Et puis si tout va bien Je devrais rencontrer encore des ennemis Qui m'en donneront Oh là Ah non d'accord J'ai cru que quand je passais sur la dalle Ça envoyait des Des espèces de lasers Là où je sais pas comment dire Mais en fait c'est juste le monstre Alors est-ce que je peux le tuer avec ça ? Ah cool Bon allez on va visiter En commençant par la gauche C'est toujours ma stratégie Dans tous les jeux Ok Rien d'intéressant ici Ensuite Une salle entièrement vide C'est bien la première fois que ça arrive Oula Je suis revenu dans la même salle ou c'est une autre ? C'est une autre Ouais c'est une autre Mais ça me donne envie de sauvegarder Ah Encore une épée Je m'attendais pas à trouver une nouvelle épée aussi facilement Donc jusqu'à présent L'âge de Zeus C'était 94 L'épée du dragon 102 C'est une super arme Allez j'adopte l'épée du dragon Donc je vous dis tout de suite Je me souvenais de l'emplacement de cette caverne Mais j'ai aucun souvenir du contenu Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre Testons cette épée Bon bah ça marche Ça marche plutôt bien XV Licorne ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La potion de licorne encore Il faut que je pense à aller voir sur internet Après cet épisode Ça va ils sont pas trop méchants les ennemis Les nouveaux ennemis là Ah oui Non ça marche vraiment pas l'épée Bref non valeur sûre Ah l'étoile non plus Tiens la lance Tiens Ah ça passe à travers carrément Ah non ça marche Bon par contre j'ai envie de faire demi-tour Parce que j'ai laissé Une salle inexplorée Enfin une porte inexplorée J'ai l'impression que ici ça me mène à la suite Du donjon Pas mal Rien de mieux que des nouveaux ennemis Pour se faire plein d'expérience Allez hop Donc d'après le plan je... Mince Mais il me reste à aller ici Ah Ah Bouclier du dragon Ça va peut-être mieux me protéger contre Les espèces de miroirs qui me balancent des copies de moi-même Donc le bouclier de glace n'aura pas fait long feu Mais c'est pas grave De toute façon j'ai beaucoup 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 d'argent Oups Ah Laissez-moi passer Prenons une vraie arme Dans le noir Et donc si j'ai trouvé une épée Du dragon Et un pli du dragon Peut-être que je vais aussi trouver l'armure Et le casque Donc eux Je peux pas les tuer Mais c'est pas grave De toute façon Ils m'apportent pas beaucoup d'expérience Par contre eux Ça marche pas Avec quoi j'ai tué ? J'ai tué avec la lance Oui c'est vrai La lance elle est quand même très puissante aussi Ah c'est pénible Faut changer d'arme à chaque pièce Viens là toi Euh j'ai pas testé les murs A ce niveau là du jeu Je pense qu'il faut tester tous les murs Parce que les donjons sont de plus en plus difficiles Oh non pas eux Oh Philippe ne marche pas sur eux Tiens prends ça Prends ça Ok Mais attends ça va être super chiant ça A moins que je lui lance des lances Ça marche vachement bien L'épée du dragon Merde Je voulais pas passer sur les piques Alors maintenant que j'y suis Je reprends la magie de la vie Je vais essayer de plus marcher sur les piquants Et on dirait Mon petit Death Le tout premier boss de Secret of Mana C'est bon je maîtrise la situation J'espère juste que ces piquants disparaîtront une fois qu'ils seront morts Parce que ça fait mal de marcher sur les piquants Oui Heureusement quand je suis blessé et que je marche dessus Il se passe rien Tu as vaincu la menthe Alors si les concepteurs du jeu sont comme moi des sadiques Ils ont mis des murs fissurés ici Et là Mais en fait non Ok Alors dans le prochain épisode Je vais tenter de franchir les piquants Et de survivre Allez à bientôt Salut